Je vous résume l'actualité du lundi 16 janvier entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 35 secondes. Météo, coup de vent et froid lundi, 24 départements en vigilance orange. Météo France à place 24 départements sous surveillance lundi, 22 pour vent violent à cause du passage de la dépression Gérard, 2 pour neige verglas. En Ile-de-France, les arrêtés municipaux interdisant le gaz hilarant dans la rue ont porté leurs fruits. Gaz hilarant, à Paris, la consommation de protoxyde d'azote bientôt interdit aux mineurs. Les colliers, éducatifs, pour chiens pourraient bientôt être interdits. L'Assemblée nationale étudiait lundi une proposition de loi voulant interdire l'utilisation des colliers coercitifs sur les chiens, comme l'a repéré RTL. Il a croisé Mera et les frères Klein, Jonathan Geffroy, djihadiste, canal toulousain, face au juge. Broyé par la machine judiciaire, l'un des 13 ados accusés d'avoir lynché Yuri obtient un non-lieu. Météo, 26 départements en vigilance orange, la tempête Gérard touche la France. La tempête traverse le nord du pays ce lundi 16 janvier et devrait perdre en intensité au cours de l'après-midi, selon Météo France. Crash d'avion au Népal, au moins 67 morts, l'espoir de retrouver des survivants jugés, nuls. Tempête Gérard, des rafales enregistrées à 160 km heure, 26 départements placés en vigilance orange. Météo France avertit des risques causés ce lundi par les vents violents qui balaient le nord et l'ouest du pays, en particulier la Bretagne. En outre, deux départements du sud sont exposés aux chutes de neige. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada